Je suis Calidon et on continue la découverte de Valheim. J'ai un deuxième Tador. Et surtout en off parce que c'était quand même un combat un peu difficile. Du coup je l'ai fait en me concentrant. Vous pouvez demander à Caliel, il pourra, il a été témoin. Je l'ai fait de manière legit. J'ai réussi à vaincre le Tados. Regardez-le avec ses petits yeux. Tu m'as tué. Il est dégueulasse. Et du coup il me donne le pouvoir de résister à tous les dégâts physiques. Contondants, perçants, franchants. Je crois que c'est ça. Et il m'a donné également ce truc là. Un brichet, ce petit os de poulet qui vibre. En fait il y a un petit machin magique quand je suis au-dessus d'un gisement. Ou d'un trésor en fou. Et ça servira notamment pour la montagne. D'après ce que j'ai compris. Pour trouver de l'argent. Il m'a dit le corbeau. Il m'a dit tu trouves pas de l'argent ? Quoi ? L'argent ? Et vu qu'on a débloqué la résistance au gel. Et que très clairement on n'a pas le level pour la plaine. On doit aller dans la montagne. Et je pense que c'est là qu'on trouvera de l'argent. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu un grand bruit. Sinon j'ai farmé un petit peu de bois. Rien de particulier. Et j'ai fait un nouveau port que je vais vous montrer. Cette mouette qui est posée sur les remparts. C'est très bien. J'ai fait un nouveau port. Bon là il est sous les eaux. J'ai fait un port en pierre. Comme ça il ne s'abîme plus à cause de l'eau. Et il va plus loin. Voilà j'ai sauvé à baguette. Et il va plus loin. Mais c'est mon bateau t'as fait chiant ou quoi ? Et j'ai fait un petit stockage pour pouvoir décharger rapidement les marchandes. Donc voilà c'est tout ce que j'ai fait je crois. J'ai fait chier. J'ai un peu exploré le marécage où on a tué Oogie Boogie. J'ai trouvé beaucoup de plaines. Mais je n'ai pas trouvé de geysers de feu comme j'ai pu le voir sur l'autre stream. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'ils les ont enlevés dans cette version. Je n'en sais trop rien. On a plein de navets. Et du coup on a... Ah si et du coup pour battre le boss. J'ai farmé pour avoir une massue de fer niveau 4. Qui lui faisait 4 fois plus mal que mes petits coups d'épée. Et ça one shot les squelettes et les blobs. Du coup c'était quand même assez facile de le tuer avec cet équipement. On va dormir. On mange un morceau. Et on va directement explorer la montagne. Pour ça on a l'équipement. On va juste faire des bonnes armes. On a construit un chalet. J'y ai emmené la charrette pour pouvoir amener du minerai d'argent. En charrette directement. J'ai mis la clé là parce que ça faisait joli. Et 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 le... Vu que je suis quelqu'un de très voyant. J'ai déjà le TP et tout. Vous savez ce chalet qu'on a fait il y a une quarantaine d'heures. Il sert maintenant. C'est parti. On va explorer la montagne. Et du coup je vais faire ça avec vous. Comme j'aime bien le faire d'habitude. Explorer les trucs avec vous. Donc la montagne. On sait qu'il y a des loups. Je pense qu'il y a de l'argent. Je pense que le bréchet va assez vite... Assez vite fonctionner. Là-bas il y a un truc. C'est beau. Petite ambiance. Là un loup. Alors les loups si on peut on les snipe. Parce que honnêtement... Oh le trophée. Oh le trophée de loup. Un seul truc qui me fait peur serait de tomber sur des... Genre... Ah bah lui il m'a vu. Très bien. Ok. Des dracques. Des dracques. Putain. Mon endurance. C'est leur nid. Putain de nid qui m'a vu. Je suis gelé. Ok. Un mort. Stuff le stuff le stuff le loot. Glan de gelée. Ok. Très bien. Je ne sais pas ce que je peux crafter avec ça. Ça va. Ça fait pas très mal. Ça va. On résiste bien. Par contre il faut forcément y aller à... Je ne sais pas trop qu'elle fait des glan de gelée. Peut-être qu'avec de l'argent on peut faire des trucs. Je ne peux pas monter ici. Ici je serais mieux. Ça c'est les sympas normaux. C'est les sympas tout ce qu'il y a de plus normal. Ok. Ok. Je leur tire dessus au feu. Mais en fait je ne sais même pas en vrai si c'est très efficace. Oh la vache la tempête de neige. Ok. Là. On peut laisser passer le loot hein. Croyez moi. Ça c'est de la caillasse ça normal oui. Putain le viking quoi. Regardez cette classe. Attendez j'ai fait un screen. Oh un oeuf. Un oeuf de dragon. Hop. J'ai fait un screen. Attendez. Je sauvegarde ce screen parce qu'il est grandiose. Yep. Paint. Ouais je fais mes screens avec Paint. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a pour ça que je veux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ça ça se mine peut-être. Ça polaire. Il n'y a rien de crouch. Un oeuf. Un oeuf de Doréique. Un oeuf de dragon. Je suis encombré. Ok. Ça pèse combien ? Ça ne se téléporte pas. Ça pèse 200. Quoi ? Ok. Euh... Bon j'ai... Putain. Un oeuf de dragon. Bien plus lourd qu'il n'y paraît. Un faible bourdonnement en provient. Ok. Bon je prends le dragon. Allons le déposer au charruc. Le seul désavantage à faire des arrière-tours ici c'est qu'on perd entre guillemets la... la potion de... de résistance au gel mais on peut en faire très facilement. Maintenant qu'on a un pied à terre dans un marais, descend dessus, on met un pied dans la flotte et on met 15 qui arrivent. C'est pas un souci. Qu'est-ce que je vais foutre et c'était dans un marais. Directement le mettre dans la charrette. Ouf. On va reprendre le brechet pour détecter les objets cachés. On voit que dalle par contre ça c'est un peu le problème avec cette tempête de neige de mer. On va se faire attaquer par une haute de loups d'ailleurs. Encore un drake. Oh un loup ! Oh la putain. Oh ! Il fait mal. Oula. Attends lui il déconne pas. Donc les peaux de loups c'est chouette qu'on en ait parce que ça permet les... Le lit dragon. Et le trône de pierre qu'on aimerait bien avoir. Encore un... Encore un drake. Merde. Sort son arc. Ah ! Ah ! Ah j'ouvre un gueule. L'arc ! Eeww ! Putain je l'ai eu. Eeww. Attendez. Le brechet. Oui. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est ce qu'il y en a partout. Mais qu'est-ce que c'est que ces murs ? Flèche de givre. Ah oui d'accord, elles se sont fait chier en fait à faire des murs en posant les rondins comme ça. Mais quel enfer ? C'est comme ça qu'on fait des murs en rondins, ok. La veine d'argent j'ai vu. Veine d'argent. Bien, je l'ai. Et bon, je ne j'ai plus. Mireille d'argent, ok. Il n'y a pas un troll des neiges ou un yeti qui vient m'attacher. Ça va ? Bonjour Naotufu, ça va bien et toi ? Ah oui, j'ai découvert l'œuf qui est dans la charrette. Donc depuis la dernière fois j'ai vaincu du coup le, comment dire, le troisième boss. Je suis encombré. Ben hop, on prend la ceinture. J'ai vraiment farmé, enfin du coup j'ai un peu regardé le wiki quand même pour voir c'était quoi sa faiblesse et tout. Et du coup vu que j'ai vu qu'il était sensible au contondant, j'ai farmé pour avoir une mafse niveau 4. J'ai bien pris mon temps sur le combat, je n'ai pas joué héros. Mais il fait peur, très clairement. J'ai bien pris mon temps sur le combat. Je n'ai plus. Je suis encombré. Ouais. Ben la pierre je m'en fous un peu en vrai. Ça pèse combien une pierre ? Ça pèse d'où ? J'ai besoin 20 ? Non, 15 ? Allez on va déposer ça au chalet. Ouais c'est ça. On va quand même marquer, laisser cet argent sur la carte au cas où que je découvre qu'en fait il suffit de miner un peu plus profondément pour en trouver plus. Ah je me souhaite mais il est galère du coup de chercher de l'argent sans le bréchet. Il doit me galérer la mort. C'est l'endurance. Où est ma maison ? C'est une tempête de neige. Putain il est avec eux là. Qui c'est qui a mis une branche dans mes escaliers ? Hop. Tac. Allez c'est reparti. Ah la tempête se lève. Oui. Non pas du tout. Je ne sais pas. Reprenons le bréchet. Et on le voit sur notre stuff le bréchet ou pas ? Non. J'ai pas l'impression. Non. Toujours une tempête. Je ne pense pas que j'ai fini le gisement. On va taper un peu. Allez hop. Oh une construction mystérieuse. Allez hop. Et des drakes. On l'a vu. Toutes ces années de tir à l'arc payent enfin. Non effectivement il y a encore un peu dessous. Et je le fais en avant. Non mais ce qui a renascendant. C'est pas possible que j'ai à la fin de la fin de la fin. Une fois d'autre. Non mais ça peut être mal. Il y a tout. 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 Il y a tout et les a tout. Qu'est ce qu'il s'est passé ici ? Oui bonjour Couché Je l'ai pris la bouboule ? Je suis encombré Oh ça pèse tellement lourd, ça pèse 20 ? Un truc d'argent ça pèse 20 ? Quoi ? Ah ouais Ok Peut-être que j'ai un peu trop de matos sur moi pour... Déjà la hache n'a pas l'air très très utile Alors quoi qu'elle est quand même pratique Bon alors je garde la hache pour me battre Elle fait 70 de coupant En bref et autant que mon épée Bon on balance la... Ouais non il manque, ouais si je mange un morceau C'est bon On va déposer du stuff à la maison Je suis un peu trop chargé Oh quelle vue ! Il y a une vieille tour On va aller au sommet évidemment qu'on va aller au sommet On va peut-être changer de buff aussi J'ai pris le buff de masse d'or Quoi qu'à ce soit si on tombe sur les loups ils sont quand même... Ils font quand même encore un peu mal J'ai bien assez de records J'ai bien assez de records Alors... Donc bien sûr on va pas rentrer en... Ouais ça va être tiré je pense qu'il va être bien pour... Pour la course en montagne Voilà On va se TP Changer de buff Non, est-ce que ce serait la première zone où il n'y a pas de salouis de ninguerie ? Ah non non le marais Après le marais il y avait les drogueurs et les squelettes Tout se faisait constamment agresser le signe Ça changeait pas beaucoup beaucoup Alors... On dépose la caillasse On dépose aussi le bois Voilà... Donc on a des flèches de gel Un éclat de glace effilé 26 de performance 52... Ah oui c'est quand même fort Bah les flèches elles vont aller avec les autres flèches L'or il va aller avec l'or Les trucs de montagne ça va avec machin de montagne Les trophées d'animaux ça va avec les trophées La peau avec la peau La viande avec les viandes Les eaux avec les eaux On va garder les flèches de feu On va gagner un peu de place On va... Déposer la masse Et l'épée pour ne garder que la hache L'arc La torche je n'utilise jamais On va pas la prendre Ça on va dire que c'est des munitions Le marteau on sait jamais ça peut servir Et le reste on garde Ok on va gagner On va gagner... On a gagner 20 Ouais c'est pas exceptionnel non plus Tu viens faire nuit non ? Hop On va réparer On va réparer Ok Ok Tac, 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 soupe de navet Machin bidule On reprend le brechet On a encore pour 80 minutes Deux potions de résistance au givre Au pire j'en ferai un off Est-ce qu'on déplacerait pas le téléporteur ? Oh quoi que... Montagne Est-ce qu'on déplacerait pas le téléporteur ? Est-ce qu'on casserait pas tout ce qu'il y a dans la maison pour la mettre plus haut dans la montagne ? Avantage on a pas à se retaper la grimpette J'ai dormi ? Oui j'ai dormi Inconvénient Jut Bah la charrete n'est plus collée à la montagne Bon est-ce que c'est très grave ça ? Vous je l'ai, oui, oh là deux loups ! Ok ça va, je m'attendais à bien pire. Ce sont les loups, on cherche à en avoir. Je pense qu'il y a sans aucun doute un stuff, qu'il y a une résistance au gel pour ne pas avoir à se taper les potions en boucle. Excellent temps pour miner Kayden. Là j'ai le brachet, oui il y a pas de rigueur. Drake. Il y a beaucoup de particules. J'espère que sur le live ça va, c'est pas trop trop dégueu, moi ça rame un peu. Mon brachet qui a découvert une nouvelle zone. Encore ? En fait c'est eux les mobs relous qui attaquent en boucle la montagne. Je vais me laisser miner ce bout de métallo. Alors, d'accord. ça pèse tellement lourd ouais effectivement le premier doit pas être fini vu ce qu'il y a en dessous oui j'ai entendu un autre cri que je connaissais pas trop cette précision j'ai venu surpréfaire mon nom de legolas de scandinavia bon on va laisser ça comme ça j'ai pas non plus envie de trop passer mon temps à miner même si on en est pas beaucoup je pense s'il en faut plus que le fer ça manque une quantité astronomique de miner ne faites pas ça les enfants ne courez pas à flanc de falaise comme ça vous allez mourir vous allez tomber et mourir je t'ai une pierre là bâtard et le reste on dépose ça dans le coffre il y a un coffre ici je suis pas fou comme ça on aura juste à à se téléporter avec et en partir ensuite avec la chale allons voir cette tour moi je suis là pour explorer ce biome et qu'en connaître tous les secrets très joli j'ai encore un drake là où qu'est-ce que c'est ça ? un dépôt d'obsidienne ça ce n'est pas un ça ce n'est pas un non ok ça paraît flèche obsidienne flèche empoisonnée flèche de givre étagère à outils oh c'est bien ça de l'obsidienne du verre volcanique sombre ok ah chouette on va enfin pouvoir passer le j'adore cette découverte les découvertes comme ça on va enfin pouvoir passer l'atelier mes fans qui arrivent endurance endurance la caméra tremble bon dieu un troll non c'est juste que je suis là il y en a un autre ok et c'est tout l'obsidienne ça se téléporte est-ce qu'on a trouvé un remplaçant un remplaçant aux flèches en silex parce que les flèches en métal je pense qu'on est pas nombreux à les faire tellement la misère à les miner et tout alors que là s'il suffit de se balader en montagne et de miner un bout d'obsidienne par ci par là pourquoi pas ouh une pierre les grandes cités ne s'élèvent pas seules endurcer autre coeur étrange de ces terres bâtissées depuis le sol jusqu'au ciel ok on va faire ça c'est un monstre ça un golem de pierre ok salut je m'attendais à à cette conclusion on va être honnête je m'y attendais courage fuyons c'est ça il y a une golem ouais mais moi je suis plutôt un golem tranquille ouh une obsidienne attends deux secondes je prends ça et puis ça se mine vite en plus ok il est où ok vas-y casse toi ouais vilain il était par là c'était sûr c'était sûr qu'il y avait des grosses bestioles évidemment les forêts on les troll les marins on les oblination là il y a des golems c'est normal ok voir je vais en haut de la toit je lui fais tomber la toit sur la gueule non on peut pas faire ça ce serait bien non et non allez allez oui c'est pas facile l'escalade en montagne enfin surtout à sprinter un cabri sur les pentes voilà je crois que j'en ai vu un autre oui là-bas en tout cas on ramasse plein d'obsidienne et ça c'est bien je me demande c'est quoi le ratio pour les flèches mais s'il est pas trop dégueu non mon obsidienne il est où le golem il est retourné chez lui ok on est pas loin de la tour j'entends des drake mais je ne les vois pas enfin si mais c'est celui qui est en bas de la vallée là-bas oh un château fort plein d'obsidienne aussi ça se tape tu t'es cru où ? t'as vu que c'est toi le héros ? ça donne tellement envie de retaper ce fortin il est en bas il est là je pense que les flèches ne lui font rien du tout à ce golem c'est les deuxièmes meilleures flèches du jeu ouais bah ouais cool et du coup il n'y a pas de petit coffre là-dedans là plus de récompense il n'y a rien il faut détecter les objets cachés non ça n'a pas l'air bon on retire ce petit fortin on va le marquer fortin on verra si on a la foi de venir construire ici reprenons de l'obsidienne une pente à 95 degrés aucun souci peut-être un souci un souci c'est bon ça c'est quoi ? c'est d'organe mystérieux qui maintient une température idéale ça c'est quoi ? oh c'est escarpé la montagne vache bien sur qu'on va aller au sommet On ne pourra pas dire qu'on est exploré à la montagne si on va pas de temps haut. Allons voir c'est tout trop fortement. Siou, il y a un peu loin peut-être. L'argent ici. Obsidienne ça va ? C'est moi le héros. Elles sont un peu spéciales ces dalles non ? Là mais il n'y a rien. C'est quoi ce bruit ? D'accord, ok. Bonjour. Et des graines d'oignon. Incroyable des oignons. Et là du coup ça met de la neige. Ah trop bien. Ça y est je vais faire un chalet en montagne avec de la neige sur le tour et tout. On va tomber sur un dragon légendaire, il va nous bouffer. Fin de la game. Remangeons un morceau. C'est pas facile l'escalade. Ça prend tellement d'endurance de sprinter pour ne pas tomber et sauter pour monter. J'ai trouvé les oignons, tu les as pas trouvés toi ? Oh et merci pour le follow. Ah bah il n'y a pas eu d'alerte. Je crois pas il n'y a pas eu d'alerte. Zut. Je regarde. Où tu... T'as cherché pendant 3 jours ? Bah voilà je l'ai trouvé. Dis-moi si t'as vu une alerte ou pas quand t'as follow et merci beaucoup pour le follow. Ça fait très plaisir. Non pas d'alerte. Ah bah nul bah je suis bien d'accord. Ah merde alors. Pourtant alerte c'est bien activé. Attendez. Si je vais ici. Attendez YouTube c'est hyper important. Là. Nananana. Je me fais pas agresser ça va ? Non. Oh j'ai vu un petit fort temps. Alerte box. Attention ça va faire du bruit normalement. Test follow. Bah ouais pourtant. Qu'est ce que c'est que ces caravistouilles ? Hop. Donc il y a un autre fort temps. Oh l'air se rarifie. Oui c'est vrai que ça peut venir tout simplement. Hop. Bonjour. Wow. Bon honnêtement même s'il y a du. Même s'il y a du comment dire. De l'argent au sommet de la montagne je vais pas le marquer parce que je. Je ne me vois pas trop venir au sommet de la montagne. Pour. J'ai pas de bois sur moi j'ai que d'âge. Je peux rien construire. Tocard. Oh. Regarde. Ah bon non on va quand même creuser. Un truc planqué au sommet de la montagne. On va quand même creuser. Ce serait trop con d'être venu ici. Et de passer à côté du loot. Le plus rare du jeu. Venne d'argent. Merde. Ouais ouais ouais. Et bon j'ai trouvé ta veine d'argent. J'ai vu un oeuf. Est-ce que j'ai de quoi porter l'oeuf ? Oui. Ok. On va ramener un deuxième oeuf. Ça a l'air rare. C'est un lac. Oh là mais un autre oeuf là-bas. Peut-être pas aussi rare que ça finalement. Des pots d'obsidienne. Ça pèse lourd l'obsidienne ou pas ? Un peu ça pèse deux. Oh mais j'ai la pierre. La pierre on peut jeter. Tout ce qu'on peut jeter c'est un peu jeter. Tac 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 tac. Euh... Regarde le gisement dépasse. Le gisement dépasse. Ouais celui-là. Ah là tu veux dire ? Ah oui. Par rapport aux autres tu veux dire que j'ai pas terminé. Ça c'est clairement un oeuf. Petite cabane là. Allez on le voyait son creuset d'accord. Bonjour je viens voler votre oeuf. Je sais c'est pas sympa. Vous avez le droit d'être en colère. Je comprends tout à fait. En train de geler. Vous avez peur quand même lg. Hop. Et du coup si ça ne vous dérange pas. je prends ça. Et du coup il y en a un autre, j'ai vu, on va juste le marquer sur la carte là. Dans la direction où je regarde, ici. Un petit fortin, pas besoin je pense d'aller fouiller. Comment ça je peux utiliser l'œuf. Utiliser un dragon sur quoi ? Je vais le foutre dans le feu, ça va me faire un dragon de compagnie évidemment. Ou alors il faudra le sacrifier. Regardez, un chalet tout pourri. Allons voir, des squelettes. Bonjour. Qu'est ce que c'est ? Encore des oignons ! Bah tiens. Neatoufou. Neatoufouyou pardon. En fait suffisait de fouiller les chalets tout simplement. Oh, un le ! Viens par là, animal. Raté. Ils font mal bon dieu. Report. J'avoue j'ai un hack. Qu'est ce que je jette ces vieux os dégueux ? On s'en fout. J'en ai déjà 250 à la maison. Donc non. J'avais cru voir un lac mais il n'y en a pas. C'est hyper escarpé la vache. Une vieille tour. Je suis où là ? Ok. Oui. Un drake et un squelette. Oh là ! Un combat. Je prends le gagnant. Il faut que je chope le rythme. Ok. Oh la viande de loup ça ne pèse pas grand chose. Ok. On va rentrer 450 sur 450. Allez. Alors. c'est pas compliqué. C'est tout droit. En passant par le sommet. Ça fait combien de temps ? Oh oui, 45 minutes on va. Check bien les tours. Tu me conseilles d'aller voir celle-là là ? Merde, elle était où ? Elle était plus où je crois. Là c'est un piège en fait. La tour c'est un golem géant. Oh. Oh. Un truc. La localisation du prochain boss. Merci no two for you. Hop. Et un drogueur. Qu'est ce qu'il fout là ? Il s'est perdu. Oui c'est moi. Coucou. Hop. Ça dégage. Bon. Les entrailles. On a la maison. Modeur. Ça. Oh ça va. Ouais si ça va. C'est pas le plus loin qu'on ait vu. Modeur. Modeur que je marque sur la carte parce que j'ai supprimé celui de Eitykir. Du coup dans le doute je les double. Bon les entrailles on s'en bat un peu. Tout le reste est beaucoup plus important que des entrailles qu'on peut farm à l'infini dans le marais. Encore 5 minutes de potion. Ok. Bon et rentrons pour de vrai. On fait le tour je pense. Ah mais du coup la potion m'empêche d'avoir froid la nuit. Alors c'est un peu du luxe. Mais regardez. Qui c'est qui galope dans la montagne sans activer le pouvoir du grand cerf. Non parce qu'il me reste encore le golem à tuer. C'est peut-être pas le plus facile. Quoique je pense avec le marteau. Avec le marteau je pense que ça peut être assez facile. Enfin assez facile. Toute proportion gardée bien sûr. Mais si je me stuff bien, le bon matos, des potions et tout je pense que je peux le faire. Hop j'ai tué le deuxième boss. Le troisième boss quand même. En ça glisse la montagne. La montagne ça vous gagne. Il y a des drakes toujours qu'on entend gueuler là haut. On appelle le château de Scudinavie aussi. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh une veine d'argent. Bah comme ça. Allez c'est cadeau. Non c'est pas le bon symbole. Allez. Argent. Ouais je me casse. J'ai pas de quoi porter votre loot. Salut. A moins qu'il y ait un autre loup. S'il y a un autre loup qui m'agresse, je sacrifierais peut-être un truc ou deux pour prendre la peau. Parce que je sais plus combien de peau de loup il me faut pour faire mon nouveau lit. Des vraies préoccupations du guerrier d'Odin. Alors Odin d'accord. Je tue les déchus et tout. Pardon. Je tue les déchus et tout mais est-ce que c'est possible d'avoir un matelas en aérogel ou pas ? Il y a de la peau de loup hypo allergénique. Les acariens ça mérite un peu la peau. Et pourquoi pas un oreiller à mémoire de forme aussi. Voilà voilà. Et les draps en soie. Non je n'ai rien de tout ça. Et bien une exploration rondement menée de la montagne. Où est la charrette ? Charrette charrette. Hop. Tac. On peut tout foutre dedans je pense. On va faire un seul trajet. Bonjour. Dégage. Personne ne t'aime. Même pas l'aîné je pense. J'ai beaucoup. Bah je ne sais pas parce qu'en fait à chaque fois ça m'a fait un petit peu ça. Genre première crypte que je fouille pouf ça me donne le... Ah non. Non j'ai quand même cherché deux marécages pour avoir la position du... J'ai tout pris dans le coffre. Putain. Vide oui. Je vais quand même laisser du bois un petit peu pour allumer un feu si besoin. Oui. Au niveau de la forêt j'ai eu beaucoup de chance parce que très rapidement j'ai regardé Benzaï et lui il disait qu'il avait galéré pour trouver avec ses potes le... Comment dire ? L'emplacement du boss de la forêt de l'aîné. Benzaï c'est un noob. Pour le marécage... Ah j'ai quand même un peu... Ouais le premier n'a pas été le plus concluant parce qu'il était tout petit. Et là oui effectivement tout d'un coup... En rien j'ai vu qu'un seul golem. Alors peut-être qu'il y en a un deuxième ou un troisième. Ah oui t'as gonflé Benzaï ? Ah moi j'aime bien. Je regarde Benzaï et l'Inquêteur Acide. L'Inquêteur Acide joue relativement mal mais ils sont rigolos. Mais j'aime bien ouais une fois que je suis rendu genre au... Là j'ai vaincu le troisième boss et du coup je rattrape... Ah ne me spoil pas trop sur le dernier boss. J'ai lu que... J'ai vu juste que son... Le titre de son live c'est deux heures sur un boss un truc comme ça. Oh une biche. Mais je n'en sais pas plus. Et si possible ne pas me spoil. Mais il est agaçant son live. Oh du silex j'en ai plus. Et... Et merde et puis je blesse. Allez ! Guerrier d'Odin ! On a encore 30 secondes d'Eikhtir. Et non c'est pas du tout Eikhtir c'est Eikhtir. Ah oui ! Effectivement ça peut être frustrant. Bah là je regarde galérer vraiment sur le troisième boss. Oui il est avec Bob je crois sur le troisième boss c'est ça. Mais c'est vrai que ouais bah je... Je ne regardais live qu'une fois que j'ai dépassé que... De toute façon à ne pas me faire spoil en fait. Et encore en faisant ça je me suis quand même fait spoil genre les geysers de feu dans le marais. Les drakes que j'ai tué là. Les serpents de mer. Ouais oui j'ai beaucoup de retard oui. Mais pour l'instant ça va à part ces trois trucs là que je me suis fait spoiler. Euh... Le fait si le fait que le troisième boss son truc c'est un crâne à son hôtel. Mais à part ça ça va. Genre le golem de pierre là. J'avais cru en voir un dans une cinématique dans le... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai marché sur une pierre ou quoi ? Allez ! Donc pour l'instant on a débloqué tu me confirmes que les flèches je crois. Les... L'œuf ne m'a rien appris. Euh... Les peaux de loups je connaissais déjà le lit et le trône. Les crocs de loups. Ça m'a rien appris. Ouais c'est l'argent qui va tout me débloquer je pense. J'vais faire un joli petit pont en pierre. C'est lourd. Hop. Mon champ de navets. Oh les oignons. Tellement hâte d'avoir des oignons. Il est chiant de pousser toujours là ce pissenlit. Hop. Non. Mais non. Qui est con. Hop. On ferme la porte. Ce serait quand même trop con d'avoir fait cette jolie muraille et de laisser la porte ouverte. Voilà. On répare le matos parce que là c'est important. Oh quelle belle forge. Hop. Et hop. Un truc à réparer. La caque en pote ça. Oui tout le reste c'est du métal en fait. Alors qu'est-ce que... Ah attends les oeufs ça se stack pas en plus. Alors ça c'est montagnes. 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 Tac. Tac. Oui on reprend tout en fait. Non pas les oignons. Non pas les oignons. Ils sont... Le reste ça va dehors. C'est lourd. On est dans les... Ah non. No. La taille de ces oeufs. Heureusement que ce sont des coffres quantiques. Oui on a des coups ils vont être bien les oeufs. Hop. 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 L'obsidienne c'est du minéral. Le silex c'est du minéral. Ça c'est de l'or. Voilà je sais trouver ce coulier en argent dans un coffre souterrain. Je me sens reposer. Pas très bien. Le trophée de loup. Hop. La viande de loup. Ça ça va ici. Ça ça va là. Et les crocs. Attends j'ai eu que deux crocs de loups sur les sept loups que j'ai tués. Donc ça c'est rare. Ok. Alors. Et là dedans. Du minerai de fer. Et du coup je me demande. Ah je dois souhaiter les drakes qui attaquent je pense. Tac. Tac. Un peu de bois. Et beaucoup de pierre. De la pierre. Non. Cinq. De la pierre. Oui. Ah dans le tas de pierre. Alors. Les flèches nous disions donc. Qu'est ce que c'est le ratio. Parce que ça ça m'intéresse quand même beaucoup. Nan 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 nan. Tunique. 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 Flèche. 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 Donc flèche de givre. Flèche empoisonnée. Et flèche en obsidienne. Ah ouais. C'est bien. 52 de perforant. Et bah écoute. Oula. Quand on aura fini mes vieilles. Mon vieux. Le stack de flèches en silex là. On passera carrément sur les flèches en obsidienne. Parce qu'elles ont l'air quand même beaucoup mieux. On a également débloqué avec l'obsidienne. Je vais le trouver assez facilement. Il est où ? Il est là. Ça. Quatre de fer. Dix de bois précieux. Quatre d'obsidienne. J'ai plus de fer. Ok. Alors. On va prendre la petite liste. Comment ça s'appelle ? Non. Cinq. Putain. Etagère à outils. Oh. Fais chier. Du fer. J'ai pas pensé à ça. Etagère à outils. Il faut du fer. Ok. Bon. Labinette. On va planter les oignons. Oignons. Trop bien des oignons. Hop. 16 oignons. 3,4. Etagère à outils. Il faut juste libérer quelques rangées de navets pour faire de la place pour les oignons. Voilà. Alors. 6 oignons. Voilà. Alors. 6 oignons. Voilà. Des oignons. Et les navets. On a 108 graines. On va pouvoir commencer à les stocker. Hop. Allez. Navet. Navet. Oignons. Et obsidienne. J'ai pas de flèche. Non. On va quand même faire un stack de flèches en obsidienne. Juste histoire que ça apparaisse dans mes objets créés. Ça se trouve ça va me débloquer de nouvelles choses. Enfin un stack. Un 20 flèches là. Un produit. Tac. 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 Qui est flèche ? Non. Qu'est ce qu'il faut ? J'ai mal lu un truc. C'est bon. Oui oui. Il faut l'obsidienne. C'est pas con ça le jeu. Tac. Flèche en obsidienne. Tac. Nouvel objet. Flèche d'obsidienne. Très bien. Hop. Avec les autres flèches. Ça ira très bien. J'ai toujours... Ah t'as toujours les deux. Ah ouais. Tu gardes des flèches en bois quand même. Vraiment pour tuer les petits. Ah ouais. Les sangliers. Les machins comme ça. Euh. Ok. Qu'est ce que j'ai ramassé d'autre ? Les... Les trucs de gel. Et... L'Obsby. J'ai dû faire une petite faute de frappe j'imagine. Gadou. Ouais. Donc les trucs de gelé ça sert à ça. Evidemment. Il faut combien pour le lit ? Parce que ça c'était quand même un peu le... Il faut 4 pots de loup. Oh je peux. Rien à foutre je fais un lit. 4 pots de loup. Allez je pète mon lit. Pérave là. Oh. Ouais non on va faire... Oh là mais 40 de bois précieux pardon. 7 pots de serre. 10 plumes. 15 coups en fer. Oh là là. Non mais attendez. On annule. On annule. L'Obsy. Mais qu'est ce que c'est l'Obsy ? C'est marrant parce que les Incas kiffent. Ah oui. D'accord. Ah d'accord. L'Obsydienne. Bon bah tant pis pour le lit. On va faire un trône. On va faire un tapis en peau de loup. Hop. Confort de 14 grâce à ce tapis en peau de loup. Un trône en pierre peut-être. Deux pots de serre. Ça on peut. Deux pots de serre. Enfin si deux pots de serre. Mais aussi deux pots de... Deux pots de loup. Et... Et 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 et... 20 de pierre. Et le terre de pierre évidemment. Donc il y a ce qu'il faut. Pas du tout. On va ranger aussi cette binette. Qui n'a vraiment rien à foutre. Dans mon inventaire maintenant que les oignons sont plantés. Ce trône corvidé. On va quand même le garder. Et on va le mettre ailleurs. Bien bien. Hop. C'est centré ça. Oh oui. Le grand trône. Et merde. Ah faut mettre du sol. Ah ouais mais non. Ça va casser tout le flot de la baraque. Attendez on réessaye. Peut-être que c'est parce que c'était construit sur les pièces d'or. Je sais pas. Oui t'inquiète pas. Tu seras en couvrir de pièces d'or. Ça va. C'est un moindre mal. Waouh. Et là ça tient je pense. Ouais c'est ça. C'est ça. Le trône doit être sur de la caillasse. Ouais mais ça va pas faire joli si je mets de la caillasse là non ? Ça va faire un peu con. On va essayer. On va essayer. On verra. Si ça me saoule je le virerai. Ouais. Et ça c'est pour la petite touche. C'est pas pire ? Très bien. Bon on fait ça comme ça. Allez juste ça. Il flotte pas trop ce tapis ? Non ça va. Ok. Et ce trône corps vidé on va le foutre où ? Parce qu'on va quand même le garder. Ça ferait mauvais genre de jeter ça. On va le mettre là. Voilà dans le coin. Hop. Voilà. Tranquille. T'es là. Tranquille. Tu peux bouquiner. Tu te mets sur ton trône corps vidé. Normal quoi les héroclites. Hop. Donc le trône en pierre c'est bon. Et ça fait très bien. Alors. Ça. Ça. On va redéposer ça. Et après on va mettre de l'argent à fondre. Bonjour Akaliel. Comment vas-tu ? On a exploré la montagne. C'était bien. Merde. On est revenu avec de la peau de loup. Des crocs de loup. Un trophée de loup. Qu'il faut que j'accroche d'ailleurs. Un trophée de loup. Des... Des glandes gelées de Drake. Pour faire des flèches de glace. De la peau de loup du coup qui a essayé à faire ce trône en pierre. Très bien. Très propre. Alors. Et ça. Hop. Très sympa pour la déco. Un énorme œuf de dragon. Je pense qu'on peut le poser. Voilà. Tranquille. Bien sûr. On va pas le mettre là. On réfléchira à un endroit pour le mettre un peu plus... Un peu plus esthétique. Et de l'argent et de l'obsidienne. Obsidienne qui nous sert à faire des flèches. Et l'argent qu'on va fondre. Voir ce que ça nous débloque. Tout simplement. Que voulais-je faire de plus ? Non. Le lit on peut pas. On a dit. Il n'y a pas autre chose que je voulais faire ? Je ne sais plus. Bah ça. Il me faut l'obsidienne. C'est tout. Je crois. A quelle heure il est ? J'ai un cinémètre prévu aujourd'hui. Ça va. Il y a largement le temps. Les oignons aussi. On est revenu des oignons. Franchement c'est un peu la meilleure... Du coup on a un confort de 14 grâce à ce tapis en pot de serre. Allez. Ah si. C'est ça. C'est la charrette que je voulais ranger. Parce que pas question qu'il y ait du bordel chez moi. Poussez petits oignons. Poussez. Hop. Donc il y avait 20 de charbon dedans. On va voir si avec 20 de charbon on fait bien fondre les 10 d'argent. On peut upgrade la carte évidemment. C'est marrant j'ai accroché la caillasse, la frontale, la lampe frontale et elle émet de la lumière en continu. Du coup en fait ça pourrait, mais vraiment un moyen extrêmement luxueux parce que ça coûte une fortune, mais foutre des lampes infinies chez soi. Ça peut se faire avec ça. J'imagine on peut mettre des attaches... Ah mais oui c'est ça que je voulais faire. C'est mettre la tête de loup. Là j'ai encore... Oui j'ai encore des clous de bronze sans aucun souci. Hop, il me faut... Du bois précieux. Le premier lingot est sorti. On va aller voir ça après. Hop. Alors où est-ce qu'on la met la tête de loup ? Tête de loup. Oh ici. Non, là. Non, je sais pas. On va la mettre à côté de la tête de sangsue dégueulasse là. Hop. Merde. Hop. Hop. Pouf. Et voilà. Trop fait de loup. C'est marrant. Ça j'aimerais bien savoir combien il y a de pognon sur chaque seed. Oh il doit y en avoir vraiment beaucoup. Il doit y en avoir beaucoup parce qu'entre le... Le fait qu'il y en a vraiment dans plein de choses dans... Enfin il y en a une quantité finie du coup c'est sûr dans tout ce qui est cave, crypt, etc. Mais les trolls peuvent en avoir sur eux aussi. Et je sais pas mais peut-être que les trolls peuvent respawn. Et si les trolls peuvent respawn, il y en a une infinité du. On va regarder de l'argent. On est à combien là ? Parce que j'approche trop sinon ça va être attiré par moi. On est à 20. Du coup on doit être sur les 5. Enfin tout comme ça. 6. Ouais c'est simple. On va aller dormir si on peut. Comme ça va tout fondre d'un coup. On va voir si 20 de charbon ça suffit à faire les 10. Oh je suis sûr que ça sera fait un jour. Quand tu vois déjà il y a la tour Eiffel, il y a Notre-Dame qui a été fait, etc. Attention, plastron de loup, jambière de loup, flèche d'argent, croc de drogueur, cap en fourreux de loup, couteau en argent, un marteau, bouclier, lance, épée, table de boucher et coffre au trésor. Incroyable. Ah mais 20 de charbon ne suffit pas à tout faire fondre. Ok. Ok ok. Alors, beaucoup de choses, j'ai pas tout suivi. Coffre au trésor, il faut des piastres, des rubis, des colliers, du bois précieux, de l'argent. On va marquer ça, j'aime bien faire la petite liste toujours moi. Coffre au trésor. Nanana. Une table de boucher. Amélioration du chaudron. Ah putain, c'est beau. Une belle table de boucher comme ça là. Table de boucher, c'est une énorme planche à découper en gros. Bah oui, carrément, je veux faire ça. Parce que ça donne de merveilleuses nouvelles recettes, je suis sûr. Table de boucher. Construction. Là, j'ai rien vu, je crois. Je confirme. Meubles. Je crois que j'ai rien vu non plus. Là, on a eu les flèches en argent. On va regarder ça. Parce que du coup, les flèches enflammées font des dégâts de feu, évidemment. Flèches de silex, c'est mieux que des flèches en bois, mais moins bien que des flèches d'obsidienne. Flèches de givre, c'est des flèches d'obsidienne avec du perforant. Flèches de poison, c'est des flèches d'obsidienne avec du poison. Ah non, non, c'est poids, c'est non. C'est glace 52 et non perforant 52. Non, les flèches d'obsidienne sont vraiment très très bien. Les flèches d'argent. Ah, c'était à la forge, j'imagine. Cap en fourrure de loups. Les loups sont des survivants. Celui-ci a juste joué de malsens. Sa fourrure vous tiendra au chaud. Ça, ça donne la résistance à la glace. Ah, très bien. Cap en fourrure de loups. Ah bah oui, complètement. Je pense qu'on va mettre juste stuff loups. Parce que je pense qu'il y en a plein. Hop. Stuff loups. Stuff loups, c'est combien ? C'est 1 d'armure. Donc c'est moins bien que ma cap actuelle. K3. Mais, ah, pour être amélioré sans aucun autre. Il faut tuer beaucoup de loups par contre pour ça. Donc je pense que l'idée de faire un TP au milieu de la montagne. Plutôt que là le chalet. On va garder le chalet bien sûr. Mais on va plutôt mettre le TP en hauteur. Parce que se taper la route à chaque fois, ça va être relou. Hop, c'était tout je crois. Amélioration pour l'instant, on s'en fout là dedans. Et du coup, c'était la forge ensuite. Bouclier en argent. Oh, on peut les styliser. Oh là là. Bouclier en argent. Ah punaise, qu'y a-t-il ? Bouclier en argent, ça fait un petit bonus de parade. Ça fait 1,5 et moi j'ai 2,5 de parade. Donc je pense que je vais garder mon bouclier en fer. Mais il est très joué. Tac, tac, tac. Plastron de loups. Et jambières de loups. Des brèches chaudes en pots de loups. Oh, 20 d'armure. Ah oui, 15 de poids, la vache. Ah non, c'est le même poids que moi. Autant qu'on va. Par contre, 20 d'armure directe. Il faut des chaînes et de l'argent. Et des crocs de loups. Ok. Classe. Un haut en pot de loups. Chaud avec un côté sauvage. Il protège du froid. Ok. Flèches de bronze, de fer. Ah oui, les flèches d'obsidène sont mieux que les flèches de fer. Et du coup, les flèches d'argent, ça fait des dégâts d'esprit. Ok. Qui doivent être, du coup, les meilleures flèches du jeu dont tu parlais, peut-être. Mais... Ouais, bon. Ça coûte de l'argent, encore une fois, et les flèches en métal... Bon, c'est beaucoup trop chouin à faire. Crocs de drogueurs. Du bois sombre courbé par une corde en tendon. Une arme redoutable. Nananana. 1,5 de poids, c'est la même chose. 47 de perforant. Il égale pratiquement le mien, qui est niveau 3. Mais lui, il fait de base dégâts de poison. Que le mien ne fait pas. Du tout. Il prend plus endurance, par contre. Il a zéro... Nan... J'ai tout acheté chez le marchand, ouais. J'ai tout acheté. Ah bah peut-être que je vais le reprendre en main, du coup. Mais euh... J'ai euh... J'ai euh... Comment ça s'appelle ? Euh... La chair d'Ymir, et les... Les trucs de foudre. Ah bah du coup, il y a le marteau. Peut-être que c'est pour ça qu'on va le voir. Je pourrais avoir vu un marteau de foudre. Quand je cherchais des strats pour le... Pour Oogie Boogie. Nananana. Bah non, mais je veux cet arc. Complètement. 100% je veux cet arc. Arc de drogueur. Nananana. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de casque de loup, du coup. Casque de loup. Couteau en argent. Prêt à infliger les pires souffrances. Donc le couteau, c'est toujours lorsqu'il fait l'attaque sournoise. On va le marquer. Histoire... On va le faire histoire 2, mais bon, on l'utilisera jamais. Soyons honnêtes. Argivre. Ah non, ce marteau-là, c'est Argivre. Les morts craignent de l'argent. Rappelez-leur. Putain, il est bien. Ah oui, c'est une masse à une main. Ah non, je me spoil un petit peu. Une main. Alors, comparons... Ah mais moi, j'ai pas un masse. Pas un masse. Donc voilà, c'est marqué tranchant, mais c'est du blunt. Glace, esprit. Allez, il faut la chair d'Imir. Ok, allez là. Ok. Ouais, on va le faire ce marteau de givre. Je suis pas sûr de l'utiliser. Bouclier bandé, ça en avait vu. Lance en bronze. Lance en croc. Même dans la mort, la dent du loup cherche la chair fraîche. Ouais, si c'est la gel, j'imagine, mais pour les ralentir. Une belle lance. Ah, puis l'épée en argent. Oh, 75 de coup. C'est tellement bien. Elle est bien celle-là. On va pas faire le couteau. On va faire la lance croc. Et les perjants. On va pas faire le couteau. Pourquoi ? Parce que si je fais l'épée, la lance en croc. 40 d'argent, l'épée, pardon. Ah oui, putain, c'est tellement cher. Donc l'épée, la lance et le marteau permettent d'avoir les 3 dégâts. Blunt, perçant et coupant. Enfin, contondant, perforant et coupant. Donc on fera plus ça, je pense. Et le couteau. Bon, tant pis. On fera pas le couteau ou la flemme. Donc si on récapitule. L'épée, le marteau, la lance et l'arc. C'est vrai que oui, c'est vrai que perforant, il y a l'arc. T'as raison. T'as tout à fait raison. Bon, on verra si on fait la lance du coup. Le stuff de loup avec la cape, la côte de maille et le... Enfin, le torse et les jambes. Il y a pas de... Du coup, il y a pas de casque. Ou alors, s'il y en a un, je l'ai pas encore débloqué. Le bouclier en argent. Moi, j'utilise le bouclier pour parer. Donc je m'en fous. Le lit dragon. Le coffre au trésor. Et l'étagère à outils. Alors ça, peut-être que je peux déjà en faire quelques-uns. Genre le... Attends, mais quoi ? Oui, la table de boucher. Etagère à outils, coffre à table de boucher. Table de boucher, je peux la faire, je crois. Qu'est-ce que j'ai mis là ? Est-ce que c'est flou ? Fais le bouclier ? Ok. Écorce, bois robuste. Quatre de bois robuste. Quatre de bois précieux. Quatre d'argent. Deux d'écorces. Alors... Dégage. Tic, tu, tu... Quatre d'art. Quatre d'arcteurs. Quatre d'arthrite. Deux décors sont siennes. Hop ! Alors... C'est comme ça hein. Ouh, on met ça là ! un sorbeuil et j'ai pas eu le temps de voir l'autre sorbeuil 65 d'endurance c'est tellement bien c'est tellement bien il faut des yeux de nain gris la glande gelée par contre c'est plus rare et de la viande séchée de loup qui remplace complètement la viande séchée de sanglier mais l'avantage de la viande séchée de sanglier dans des balistes oui effectivement si c'est un dragon rien qu'à l'image qu'on a vu et on a vu des oeufs donc l'avantage de la viande de sanglier avec la soupe de navet et les fautices c'est que c'est très simple à faire la soupe de navet je produis tout chez moi navet et viande sanglier la viande séchée de sanglier je produis tout chez moi le sanglier et le miel et les saucisses je ne produis pas les entrailles et le chardon mais c'est tellement facile à trouver que en vrai bon c'est pas du tout un problème et les saucisses c'est 4x4 surtout ça va très très vite la viande de loup et les glandes c'est une glande pour un sorbet donc autant ça peut vers le coup de préparer ça pour les boss autant pour la bouffe de tous les jours je pense que je vais rester sur saucisses sanglier et comment vont nos petits oignons ils sont sains ah bah lui il est poussé hop attention lui il est pas poussé lui arrête mais il fait la taille de ma tête 1h20 et nous qui vous êtes gâtés ouais en même temps c'est un groupe de découverte et sinon ce qu'on pouvait faire c'est le coffre trésor ah mais j'ai pas de colis en argent bon bah du coup non on peut pas le faire tac 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 on peut remettre des trucs à fondre parce qu'on a quand même un petit peu on a pas beaucoup beaucoup mais on a de quoi faire peut-être un truc en argent j'ai refait du stock de bois en plus j'ai bien fait oui oui hop donc les flèches en obsidienne on verra pour les faire une fois qu'on aura écoulé le stock de flèches en silex histoire de pas gaspiller ces flèches en silex et il me faut du fer faut que je retourne faut que je reprenne le dracar et tout pour des pauvres morceaux de fer pour faire l'étagère à outils coffre trésor il me faut des trésors notamment avec un argent que je n'ai pas trouvé le lit dragon il me faut des pot de loup pot de loup c'est ça il me faut combien il me faut il me faut et puis il me faut des clous en fer non mais il me faut du fer il me faut que je refasse un stock de fer tout simplement stock de fer là il restait une crypte à fouiller et j'ai trouvé des bouts de ferraille dans les marécages peut-être ou alors je retourne ici peut-être que je trouvais des bouts de ferraille dans les marécages aussi on verra donc lit dragon il me faut du fer étagère à outils il me faut du fer coffre trésor il me faut des clous en argent stuff de loup lance de croc arc drogueur marteau de givre épée en argent donc là il y a juste la cape ici tout le reste à la forge la cape j'ai vidé le marais de mazdos pas complètement il me reste une crypte que je n'ai pas fini celle-là elle est faite et en me baladant avec le bréchet il m'a détecté trois masses de fer comme ça et juste à côté c'est la plaine donc j'ai évite d'aller j'ai vu qu'il y avait des gobelins qui défonçaient les abominations et un moustique de la mort du coup j'ai préféré bah oui je me suis fait la remarque je me suis dit bah tiens parce que du coup j'ai trouvé ce marais-là qui était ridicule celui-ci qui était un peu plus honnête mais ça va lui qui était quand même pas mal mais pareil assez petit et du coup je me suis dit bah un marais avec mazdos dedans ça va être un truc gigantesque un peu comme une forêt noire un peu comme ça avec des cryptes tous les 4 mètres et une source infinie de fer et bah pas du tout c'est ça et c'est tout nul donc il est là sinon mazdos mais j'ai un peu la flemme d'aller jusque là-bas quoi ah du coup aussi à Kayel on a trouvé le prochain boss qui est ici modder ouais j'imagine que c'est RNG donc le chalet ici on va le garder pour miner l'argent comme ça on n'a pas besoin de se faire chier avec un bateau pour amener de l'argent et ça c'est quand même très 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 bien on a pu y aller en charrette et bah du coup on fera un petit peu comme pour ici pour le camp de vacances on ira mettre un TP dans la montagne du 4ème boss et ça sera cette montagne là qui sera un peu la source de viande de loup de coeur de Drake ah c'est bon on a vu un golem aussi à Kayel un golem de pierre qui était bien parti pour nous démonter la gueule à coup de cailloux du coup on s'est barré on fait une retraite tactique comme on est en milieu cap en fourreux de loup il faut masse de fourreux de loup très bien donc je ne peux pas le faire plastron de loup je ne peux pas jambière de loup je ne peux pas et après c'était les 4 armes je crois l'arc la lance le marteau et l'épée alors l'arc l'arc je peux peut-être non pas du tout ah si 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 je crois que j'ai assez d'argent pour l'arc l'arc je peux le couteau je peux mais on s'en fout le marteau je peux le bouclier ah peut-être que je préfère le bouclier le bouclier et l'arc par exemple l'épée 40 d'argent je crois que je n'ai pas ce qu'il faut est-ce qu'on a d'argent là-dedans ah super ah peut-être qu'on peut faire épée et bouclier peut-être qu'on peut faire épée et bouclier tu peux pas oui je peux personnaliser le bouclier effectivement j'ai vu ça je ferai bien attention à avoir un joli lequel je prendrai pas celui de base celui-là peut-être je ne sais pas je ne sais pas lance de croc ah coûte que 2 d'argent lance de croc je pourrais la faire aussi je pense que je ferai l'épée en l'instant c'est ouais épée ou la lance j'aime pas taper à la lance on restera juste à l'arc pour le perforant et l'arc c'est 20 c'est ça l'arc c'est 20 ouais bah on fera peut-être épée et bouclier je crois que j'ai assez ouais parce que là ça ne demande rien ici ne demande de la peau de loup à part on la lance j'ai pas écroc on ne peut pas la faire le bouclier non c'est bon épée lance bouclier faut que je rajoute à la liste argivre j'ai peut-être pas assez de l'angelaire pour l'arc pour le marteau j'ai un petit doute l'arc de drogueur j'ai de la viscosité c'est pas un souci bouclier d'argent étagère à outils coffre trésor lit dragon je ne peux rien faire de tout ça par contre tout ça stuff de loup je peux pas le reste je peux peut-être j'ai pas les crocs il me faut 5 glandes pour le marteau est-ce que je les ai oui j'en ai 15 largement l'épée l'arc ok bon et bien on va couper là je pense aussi bien youtube que le live parce que moi je vais au ciné tout à l'heure voir matrix 4 si jamais ça me plaît vraiment je ferai un petit tweet si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis dessus ou si ça vous intéresse toujours d'avoir mon avis dessus je vous ferai un tweet dans tous les cas si vous le demandez en attendant je vous fais des gros bisous merci Naotufuyu et Akaliel de m'avoir accompagné dans cette découverte de la montagne et au prochain live je vous montrerai ce que j'ai pu faire peut-être que j'irai avec vous ça dépend ça dépend en fonction de mon humeur voilà soit des fois j'aime bien jouer en solo avec une vidéo à côté juste à farmer bêtement ou alors si j'ai envie de streamer je vous streamerai ma deuxième expédition dans la montagne des gros bisous à vous puis à la prochaine salut